J'ai retenu pour ce culte un texte assez long, le chapitre 2 du livre de Josué. De Chittim, Josué, fils de Noun, envoya deux hommes espionnés discrètement. Aller voir, leur dit-il, le pays et Géricault. Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Raab et y couchèrent. On le dit au roi de Géricault. Voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. Alors le roi de Géricault envoya dire à Raab, Fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les deux hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit, oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité, on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont allés ces hommes. Poursuivez-les, vite, vous les rattrapperez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les guets, et l'on ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse, et elle dit à ces hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous, car nous avons entendu dire que le Seigneur a séché devant vous les eaux de la mer des Jons lors de votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amorites, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez voué à l'interdit. » Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez vous aussi loyalement envers ma famille. Donnez-moi un signe certain, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. Les hommes lui dirent, « Pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le Seigneur nous aura donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. » Puis elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart, et l'habitait sur le rempart. Elle leur dit, « Allez vers la montagne, de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous. Vous vous y cacherez pendant trois jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Après cela, vous pourrez aller votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu rassembleras auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute ta famille. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. » Elle dit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Puis elle les renvoya et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre et ils s'en allèrent et se dirigeèrent vers la montagne où ils demeurèrent trois jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Or ceux qui les poursuivaient les avaient recherchés tout au long de la route et n'avaient pas trouvés. Alors les deux hommes redescendirent de la montagne, ils traversèrent et vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils dirent à Josué, « Vraiment, le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 218 que toute la terre, les strophes 1, 2 et 3, le cantique numéro 218. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions Dieu avant de nous mettre à l'écoute. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. et pourtant, ce matin, nous sommes là, que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ta bonne nouvelle. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Sous-titrage MFP. ... Jésus de Nazareth, possédait l'art des formules provocatrices. Il ne se fit certainement pas que des amis à Jérusalem, le jour où il déclara aux grands prêtres et aux anciens du peuple « que les collecteurs de taxes et les prostituées les précédaient dans le royaume des cieux ». J'imagine qu'une telle affirmation a dû jeter un froid dans l'assemblée. « Mais avec Jésus, ce qui est bien, c'est que son propos, même lorsqu'il est très vindicatif, reste néanmoins toujours pédagogique. si les manieurs d'argent et les filles de joie nous précèdent dans le royaume, parce que je me compte au nombre des religieux, s'ils nous précèdent, il serait peut-être intéressant de se demander, s'il ne convient pas, après tout, de les suivre, puisque leur démarche pourrait s'avérer riche d'un enseignement propice à faire de nous de véritables disciples. Alors ce matin, je vous invite à considérer une femme de l'Ancien Testament, une prostituée. Alors il se trouve que cette créature exerçait le plus vieux métier du monde à Géricault, la ville des palmiers construite autour d'une source qui faisait de ce lieu dit une escale et une étape pour les voyageurs de la région. Une ville, Géricault, où bien plus tard, Jésus guérira un aveugle et s'invitera chez Haché, encore un collecteur d'impôts. Une ville pour l'heure enclose en ses murailles. C'est d'ailleurs dans la muraille que la maison de cette femme se trouvait encastrée. C'est d'ailleurs l'endroit idéal pour l'exercice de sa profession, un emplacement loin du centre, propre à ne pas choquer les bien-pensants et les membres des ligues de vertu, mais en même temps bien situé aux portes de la cité, en un point de passage obligé, drainant ainsi vers sa maison, une maison de passe, une clientèle en mâle de tendresse et de désir. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a accueilli en son salon des clients pas très ordinaires, de drôles de paroissiens en quelque sorte, des espions. En fait, des membres des forces spéciales d'Israël, un commando de recherche en profondeur, envoyé par Josué afin de recueillir en terre de Canaan des renseignements, au moment où le peuple de Dieu s'apprêtait à envahir une terre que l'Éternel lui avait promise. Mais voilà, ces espions avaient oublié que les maisons closes sont toujours dans la mire des services de police qui y recrutent volontiers des indicatrices. Et le roi de Jéricho fut vite au courant de la présence des éclaireurs hébreux et il intima l'ordre à cette femme de les faire sortir afin qu'on puisse leur mettre la main au collet. Et c'est alors, c'est alors que Rahab se révéla en vérité. Et je voudrais maintenant faire l'éloge de cette femme apparemment sans honneur et qui pourtant, je crois, peut nous être donnée en modèle dans le royaume des cieux à bien des égards. Alors à mes yeux, cette femme c'est d'abord une figure éthique. Je dirais volontiers, petite vertu mais grandeur morale. En effet, sommée par le roi, par un pouvoir policier et arbitraire de livrer ses hôtes, Rahab dit non, non. Son hospitalité est sans faille. Ces inconnus qu'elle a accueillis, elle ne les trahira pas. Et c'est bien. Ou elle cache les hommes sur sa terrasse, sous un monceau de tiges de lin, tout en indiquant à la police une fausse piste hors les murs. Et en agissant ainsi, elle a pris un gros risque. Mais elle a agi avec humanité, sachant très bien le sort qui serait réservé aux Hébreux tombés aux mains de leurs ennemis. Cette païenne, car c'est une païenne dont il s'agit, cette femme qui a ouvert sa porte et son cœur à deux hommes traqués, c'est peut-être une des toutes premières justes parmi les nations. Et comment ? Comment cet oratoire du Louvre ne pas pensait, par-delà les siècles, à une autre époque pas si lointaine, où des fils et des filles d'Israël, promis à l'extermination, trouvèrent en ce lieu une aide salvatrice auprès d'hommes et de femmes de foi, habitées par des valeurs de justice, de tolérance et d'humanité ? Oui, c'est vrai, comme le dit le Talmud, qui sauve une seule vie, sauve l'univers tout entier. Et comme on aimerait lui décerner une médaille à cette femme, une légion d'honneur ou une médaille des justes, en tout cas, il lui est donné dans le livre un nom et un mémorial, à l'image de cette autre femme de l'Évangile, dont le Christ nous assure que partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Oui, ce que Rahab a fait ce jour-là, en cachant ces deux êtres poursuivis, il faut le garder en mémoire, le célébrer et y puiser le courage d'agir de même. Mais Rahab n'est pas seulement une incarnation de la justice, c'est aussi une figure prophétique. Apparemment, cette femme de mauvaise vie a trahi son peuple. Elle a livré des informations précieuses aux futurs envahisseurs. Ses renseignements ne portent ni sur les fortifications de la cité, ni sur les effectifs dits troupes, mais, sur un fait, un point très intéressant, ces informations portent sur le moral des habitants. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les gens du pays défaillent devant vous, déclare-t-elle aux espions. Oui, l'ennemi est aux portes, le moral est à zéro, la panique règne en ville, il n'y a aucun esprit de résistance. Paralysé par la peur, Jéricho ne se défendra pas. En dépit de ses remparts formidables, la ville est ouverte et elle se livrera au chef audacieux qui aura l'audace de la prendre. Et Rahab précise, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Il se trouve qu'en s'adressant ainsi aux espions, elle reprend quasiment mot pour mot les paroles que Dieu a déjà adressées à Josué au premier chapitre. Lorsque l'Éternel déclare à Josué, « Lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout le peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. » Eh bien, en cet instant précis, Rahab est porte-parole de Dieu. Elle est prophétesse, porteuse d'une bonne nouvelle pour les Israélites. Elle leur confirme la promesse de Dieu. Et ironie de l'histoire, de sa mission en terre inconnue, la petite patrouille ne rapportera rien d'autre à Josué que les paroles de cette femme. Oui, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Même tous les habitants du pays défaillent devant nous, diront les espions à Josué. Et ce rapport, ce rapport des agents secrets, sonnera aux oreilles du chef hébreu comme un oracle divin. Oui, c'est en fin de compte la païenne qui annonce aux fils d'Israël que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ainsi, Rahab leur ouvre les yeux de la foi parce qu'elles mettent en exergue la force d'une parole, la force d'une annonce qui proclame contre toutes les évidences que lorsque Dieu se lève, alors ses ennemis se dispersent. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, les murs de Géricault s'effondreront au son de la trompette, signe éclatant, encore plus tonitruant que les fanfares guerrières, signe éclatant de la force d'une parole que rien ni personne ne peut arrêter. Oui, Rahab est la reine de cette promesse que du fond des âges Dieu nous adresse. Elle veille précieusement sur une parole qu'elle transmet, tout comme elle veille sur des hommes traqués. Sur elle repose l'esprit du Dieu juste et bon. Voilà, Rahab, une juste entre les nations, une prophétesse. C'est ensuite une femme qui confesse sa foi dans le Dieu des Hébreux. Un Dieu qui a sauvé les douze tribus en mettant à sec les eaux de la mer des Jons. Ce Dieu, votre Dieu, dit-elle à ses interlocuteurs, est Dieu dans le ciel, en haut et sur la terre, en bas. Oui, Dieu sur la terre comme au ciel. Une déclaration qui peut nous paraître banale, mais qui dans les Écritures n'apparaît qu'à deux autres reprises, dans la bouche de Moïse, sur l'Oreb, et dans celle de Salomon, lorsque s'élève sa prière solennelle au jour de la consécration du Temple. Oui, Rahab, c'est moins que rien, prend place entre Moïse, l'homme de la loi, lui qui parlait à Dieu comme on parle à un ami, et le roi Salomon figure par excellence de la sagesse. Et nous sommes invités à célébrer la foi de cette femme au même niveau que... Dernier point que j'aimerais souligner. Voilà que cette femme qui vient de confesser sa foi dans le Dieu d'Israël fait alliance avec lui avant même l'entrée des Hébreux en Canaan. En effet, elle demande à faire partie de ce peuple. Car, bien sûr, ce que les Israélites ont l'intention de faire en arrivant à Jéricho, elle ne le sait que trop bien. L'interdit, l'anathème, a été proclamé sur la ville. Cela veut dire que les Hébreux procéderont à l'extermination complète de tous les habitants des villes situées en terre promise. Ils sont fidèles en cela à un commandement que l'on retrouve formulé au livre du Deutéronome. La femme, elle sait que les Hébreux vont mettre en œuvre une politique impitoyable de purification ethnique. Alors, elle demande qu'une exception soit faite à cette loi, pour elle et pour les siens. Elle négocie avec les espions. Ils sont à l'avant-garde d'un peuple qui vient avec ses croyances, avec sa fidélité à la loi. Ils sont dans une morale de l'obéissance. Et cette femme marchande, elle a été bonne à leur égard. Elle a fait preuve de miséricorde. Elle demande, elle supplie qu'on lui rende l'appareil en une sorte de talion inversé. « Bonté pour bonté, loyauté pour loyauté, ma vie pour vos vies. » Et les Hébreux vont accepter ce marché. Ils vont aller contre la loi. Ils vont faire grâce à cette femme. Et en signe d'alliance, ils lui laisseront un ruban rouge. Mais ce ruban rouge, c'est aussi le signe d'une alliance avec tous ceux qui, comme elle, se risquent à ouvrir leurs portes pour faire place à l'inattendu de Dieu. Oui, Rahab sera épargnée et agrégée au peuple de Dieu. Quelques jours plus tard, elle se retrouvera en sûreté au milieu du camp de l'Éternel. Et cela, voyez-vous, frères et sœurs, nous ouvre des perspectives sur l'identité du peuple de Dieu. Cette identité, en dernière analyse, elle ne se fonde pas sur l'appartenance à une race ou à un groupe ethnique. Elle n'est pas de type clanique, ce n'est pas réservé aux seuls membres des tribus. Pour être peuple de Dieu en vérité, il doit être un peuple susceptible de s'ouvrir à d'autres. L'identité du peuple de Dieu n'est pas fondée non plus sur un territoire, sur un sol qui serait sacralisé et dont les frontières seraient des marqueurs d'exclusion. Rahab, la femme de la muraille, est une femme passe-muraille qui ouvre grands portes et fenêtres et ce faisant, elle rappelle à ses hôtes leur identité d'hébreux, à savoir de passant puisque telle est la signification de la racine hébraïque qui a donné le mot hébreux. Rahab renvoie ces hommes à leur vocation d'être des hommes de la route, du passage, du mouvement des hommes de la traversée des frontières et du franchissement vers l'inconnu car c'est bien là dans ces non-lieux loin de tout enracinement fallacieux, loin de l'exaltation du sang et du sol que le Dieu de la Pâque, le Dieu du passage nous attend afin de nous combler des fruits de la promesse. Oui, il faut aux enfants d'Israël cette confrontation avec une prostituée cananéenne pour redécouvrir leur propre histoire, pour se voir remettre au monde et réinvestir leur identité de pèlerin sans cesse en chemin pour découvrir l'imprévisible de Dieu. Qui est juif ? A cette question, le Talmud répond en mettant en valeur une autre juste, la fille du Pharaon. Celle-ci rendait sans doute un culte aux divinités de son pays mais elle a enfreint elle aussi l'ordre d'extermination édicté par son père en sauvant et en élevant le petit Moïse. En suivant son cœur et sa conscience en laissant parler en l'aile la voix de l'humanité, elle a célébré le culte en esprit et en vérité celui qui réjouit le Dieu vivant est vrai et elle est devenue ainsi, elle, la princesse, la sœur de la prostituée de Géricault. Toutes deux sont membres à part entière du peuple de Dieu. Dès lors, chers amis, il est possible de revenir à la question initiale. Pourquoi cette femme nous précède-t-elle ? Oui, dans le règne de Dieu elle y est déjà et elle nous invite à réfléchir à ce qu'est l'appartenance au royaume. Cette appartenance elle est bien sûr le fruit d'une alliance avec un Dieu qui, voyez-vous, nous invite à raser les bastions, à vivre hors les murs, à renverser les remparts qui étouffent notre liberté. Un Dieu qui veut faire de nous des êtres de la rencontre et du passage. Le royaume de Dieu n'est pas affaire de croyances, de normes, d'identité. Il se manifeste partout où le souffle de Dieu se lève et ce royaume il est ouvert à tout homme de bonne volonté. Il n'est soumis à aucune condition ethnique, sociale, politique, religieuse. Raab a ouvert la porte de sa maison à des fugitifs. Cette maison ouverte, cette maison sur le rempart, sera, lors de la prise de Géricault, la seule maison préservée de la destruction et de la mort. À l'image du royaume, cette maison est un lieu de vie et cette femme en sa maison est une plus que vivante. Ceux qui sont dans ce royaume peuvent exprimer librement leur confiance en Dieu. Un Dieu qui s'intéresse à tout homme, quelle que soit son origine. Un Dieu qui ne regarde pas à l'apparence mais qui voit le fond des cœurs et qui reconnaît au nombre de ses enfants les hommes et les femmes de bonne volonté qui agissent d'un cœur pur et droit. Oui, Raab est habité par la confiance. Une vie, une vie vécue dans la dynamique du règne s'exprime enfin à travers des paroles et des actes. Il y a une dimension prophétique dans notre existence de croyants. Il s'agit bien de prendre la parole, de témoigner, d'annoncer, de rendre compte de ce qui nous anime. Oui, Raab parle et sa parole persuade. Et il y a enfin, enfin une dimension d'action évidente que je soulignais d'emblée. Raab a fait preuve de justice et de miséricorde en suivant l'injonction de sa conscience. Elle a été législatrice et sujet dans ce règne des hommes de bonne volonté, élevant son geste en une loi universelle. Elle vient au secours, elle est actrice de salut. Eh bien, c'est dans l'articulation de ces quatre éléments, d'une appartenance ouverte, d'une foi confiante, d'une action juste et d'une parole en vérité que réside le dynamisme du règne dont Paul nous dit par ailleurs qu'il n'est pas affaire de nourriture ou de boisson mais qu'il est justice, paix et droit et joie dans l'Esprit Saint. Un règne qui est en croissance et qui se manifestera en plénitude lorsqu'il sera parvenu à sa maturité. En attendant, en attendant, il faut que cette femme, Raab, veille un ruban rouge à sa fenêtre. car bien sûr, Raab sera sauvé. Les éclaireurs reviendront non plus en conquérant furtif mais ils reviendront en libérateur au grand soleil du jour de Dieu. Oui, Raab sera libéré. Mieux encore, elle fera souche au milieu du peuple de Dieu car l'histoire, un jour, s'accomplira en plénitude. Ce n'est pas pour rien, chers amis, que le Nouveau Testament a inscrit Raab au nombre des ancêtres de Christ. Rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, il est écrit que Salmon engendra Boaz de Raab. Oui, cette femme, cette prostituée, c'est l'arrière-grand-mère du roi David, c'est l'aïeul du Messie, de celui en qui le règne de Dieu s'est manifesté. On comprend dès lors que Jésus de Nazareth ait salué cette femme comme une mère, comme une sœur, en la reconnaissant au nombre des siens et en faisant son éloge. Heureuse cette femme, fille de joie devenue fille de la joie, heureuse celles et ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés à me. Amen. 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 ... 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